Nous avons vu dans les précédents épisodes sur les modèles économiques qu'il ne suffisait pas de proposer quelque chose en espérant que les gens vont vous l'acheter, mais que, justement, dans le tout premier épisode, on a vu qu'il fallait à la fois minimiser ce que ça vous coûtait pour proposer un produit ou un service, alors c'est ce qu'on a vu dans les trois derniers numéros, mais aussi qu'il va falloir maximiser la valeur de ce que vous apportez aux autres. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va parler dans les modèles économiques « Comment apporter la plus grande valeur au plus grand nombre ? » Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que la valeur, ou plus exactement, il faudrait dire les valeurs, parce qu'il y a plusieurs formes de valeurs. La valeur que vous connaissez en termes économiques, c'est le prix, par exemple, c'est ce qu'on appelle la valeur d'échange. Et alors, il se trouve que c'est la même pour le vendeur et l'acheteur, c'est-à-dire que si vous achetez une baguette de pain, eh bien, on vous donne une baguette, et en contrepartie, on vous donne un petit bout de métal qui représente un euro, une pièce de monnaie. Et finalement, eh bien, c'est ce que l'on va négocier, on va être d'accord sur une même valeur. Et finalement, on ne va pas créer d'ailleurs beaucoup de valeurs, puisque d'une certaine manière, eh bien, on va donner en contrepartie exactement la valeur qu'on reçoit. Donc, dans l'univers, on n'a pas créé plus de valeurs ici. Par contre, on va aussi avoir la valeur travail. Alors, c'est la valeur de travail du producteur. Alors là, ça m'a intéressé à celui qui produit, c'est-à-dire vous, vous qui proposez un produit, vous proposez un service. Alors, ça a été fait par Ricardo, et puis après, ça a été repris par Marx. Et alors, peu de gens le savent, on sait moins bien, mais Marx n'est pas simplement l'inventaire du Canada, du communisme, mais c'est aussi un fin observateur du capitalisme. Et donc, il a regardé, effectivement, dans la théorie de la valeur, cette valeur. C'est la quantité de travail que l'on va incorporer dans la marchandise. Par exemple, le temps de travail que vous avez mis, par exemple. Et donc, c'est une certaine valeur, effectivement, là-dedans, que vous avez mis dans ce que vous faites. Alors, on peut la minimiser, effectivement, pour que ça coûte moins cher. On l'a déjà vu, en réduisant le temps passé, on a vu qu'on pouvait mutualiser des choses, etc. Donc, il y avait plein de façons de le faire. On en a parlé dans les modèles économiques numéro 2, avec combien ça vous coûte de vendre ou de donner quelque chose. Mais la valeur la plus intéressante pour nous, maintenant, ça va être la valeur d'usage. La valeur d'usage, elle est différente entre le vendeur et l'acheteur. Imaginez, là, bon, je vous donne gratuitement tous ces contenus, mais en même temps, imaginez que je vous donne des conseils, ça représente peu pour moi. J'ai mis à peu près deux heures pour préparer cette vidéo, entre la conception, le tournage et le montage. Et finalement, voilà, pour beaucoup de monde. Donc, finalement, si je devais le faire pour chacun, ça représente quelques secondes pour apporter des éléments. Et puis, on peut espérer que, finalement, ça va être très important pour vous, parce que vous allez avoir des conseils qui vont vous permettre de faire des tas de choses. Donc, moi, je vous ai donné à vous une petite valeur et peut-être que vous, vous recevez une grande valeur, une grande valeur d'usage. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir, effectivement, jouer pour maximiser cette valeur d'usage pour les personnes à qui on s'en rêve. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, c'est simple. Il va falloir répondre à un besoin important. Mais là, on a un petit souci, c'est que quand on demande aux gens quels sont vos besoins, eh bien, s'ils sont totalement honnêtes, ils vont dire, ben, j'en sais rien. Ou alors, des fois, ils vont vous dire des choses. Alors, des fois, on fait des analyses de besoins, ça consistait à demander aux gens leurs besoins et raconter quelque chose parce qu'il fallait raconter quelque chose. Et puis, les personnes, après, partaient pendant deux ans, préparaient un joli produit qui répondait à ce besoin et revenaient. Et puis, la personne leur disait, ben, non, c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Non, ça va pas. Parce que c'est difficile de définir son besoin. Par contre, ce que l'on connaît bien, c'est son problème. Donc, on va aborder les besoins sous la forme des problèmes. Et donc, pour ça, eh bien, je vous donne une phrase vraiment magique, une phrase extrêmement importante qui va vous permettre de mieux comprendre les besoins des autres. Vous allez pouvoir poser comme question, quel est le plus gros problème que vous rencontrez dans le domaine dans lequel vous voulez proposer quelque chose ? Donc, quel est le plus gros problème ? Qu'est-ce qui vous occupe l'esprit ? Qu'est-ce qui vous réveille le matin ? Qu'est-ce qui fait que, effectivement, vous avez des tas de questions, de problèmes ? Effectivement, c'est quelque chose qui occupe votre attention. Si vous utilisez ça, ça veut dire que vous attraquez au problème qui prend l'attention des personnes et donc vous avez plus de chances d'être écouté d'ailleurs. Alors, vous pouvez, effectivement, vous essayer de trouver par vous-même, si vous connaissez bien les personnes à qui vous vous adressez, vous vous dites, ben, tiens, sûrement, ils ont besoin de ça. Mais c'est peut-être un peu mieux de leur demander. C'est beaucoup plus facile de leur demander parce que, en fait, finalement, même si vous êtes un expert du domaine, peut-être que vous connaissez le problème réel des personnes, mais ils auront du mal à vous écouter si vous ne leur parlez pas aussi du problème tel qu'eux le perçoivent parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est la même chose. Et pour ça, eh bien, il va falloir parler du problème perçu aussi et puis après du problème réel. On en avait parlé dans Aider vos membres à s'impliquer pour mieux bénéficier de votre groupe. C'était un truc d'animation sur l'application dans les groupes, mais c'est vrai aussi dans l'application, dans proposer des produits et services, donc dans l'application dans l'achat. Et pour ça, eh bien, on va partir du problème perçu. Mais si vous proposez votre solution, ben, ce n'est pas une solution attendue. Donc, vous allez être obligé de montrer à la personne que vous avez compris son problème tel qu'elle l'a perçu elle-même, que ça soit juste ou faux, ce n'est pas un problème, mais c'est la façon dont elle perçoit les choses. Là, elle va vous écouter. Ensuite, eh bien, il y avait le deuxième aspect, c'était de lui proposer des éléments pour se rapprocher un petit peu de la solution telle qu'il l'attend. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution, mais voilà, il va falloir lui parler de ça. Et à ce moment-là, vous pouvez passer la troisième étape qui, elle, vraiment est intéressante. Vous allez lui dire, voilà, cette solution-là, bon, on peut faire ça. Bon, par exemple, tiens, j'ai un petit document, une petite vidéo qui explique comment faire ça. Voilà, pouf, pouf, et voilà, ça y est, c'est résolu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et cette troisième phase, eh bien, vous allez parler du problème réel tel que vous, vous le comprenez en tant que spécialiste de votre domaine. Et là, vous allez pouvoir les éduquer, mais ils vous écoutent parce que vous avez déjà parlé de leurs problèmes tel qu'ils ont perçus et de la solution telle qu'ils l'attendent. Et là, vous leur montrez que cette solution-là, elle est bien, bien sûr, mais elle n'est pas suffisante. Et là, ça tombe bien parce que la solution, la deuxième solution, donc PS, PS, problème-solution, problème-solution, eh bien, on va avoir une solution, la solution que vous, vous allez proposer avec encore beaucoup plus de valeur. Et là, les personnes, effectivement, comprennent la valeur de ce que vous apportez. Donc, il ne s'agit pas simplement d'apporter de la valeur aux personnes par rapport à leurs problèmes, mais aussi qu'ils comprennent, effectivement, cette valeur-là. Alors ça, c'est bien, vous avez peut-être vendu le truc de votre vie à une personne, mais ça serait bien de pouvoir le vendre aussi au plus grand nombre. Et pour ça, eh bien, on va avoir aussi ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et donc, il va falloir pouvoir attirer plein de gens. Alors, premièrement, on en a déjà un petit peu parlé dans ces trucs d'animation sur les modèles économiques. Eh bien, il faut être au bon endroit. Si vous êtes au milieu du désert, vous pouvez trier aussi quand vous voulez. Il n'y a pas grand monde qui va vous entendre. Et donc, aller dans les endroits où, justement, il y a des forums, des endroits, des réunions, des rencontres, etc., dans le domaine, effectivement, qui vous intéresse. Et puis, vous pouvez aussi apporter, plutôt que de faire des promesses que les gens ne vont pas beaucoup écouter, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'attention, ils sont partagés entre toutes les autres choses. Donc, si vous leur dites, je peux te proposer ça, ils n'écoutent pas beaucoup parce qu'on leur propose déjà plein de choses. Si vous leur proposez déjà des contenus même gratuits et accessibles, comme par exemple dans ces trucs d'animation, on a vu que c'était à mes modèles économiques, eh bien, après, moi, j'ai des personnes qui souhaitent un accompagnement et donc qui rentrent dans mon académie, Animation Pro, grâce à ça. Et je n'ai pas forcément de démarche à faire commerciale, j'ai plutôt une démarche de montrer, effectivement, la plus grande qualité possible, la plus grande valeur possible dans ces petits trucs d'animation avant de passer, pour ceux qui le souhaitent, effectivement, un accompagnement. Alors, c'est vrai aussi pour l'économie de la réputation. L'économie, ça veut dire gérer tout ça, ça veut dire essayer, effectivement, de développer ça. Et alors, effectivement, l'économie, c'est basé sur la confiance. Et donc, vous avez besoin de faire en sorte que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Si vous essayez juste de maximiser votre profit en prenant de l'argent et puis en vous en foutant un petit peu, en ne vous donnant pas beaucoup de valeur ou même pire, en arnaquant les gens, eh bien, ça va se voir. Alors, ça marche quand même un petit peu lorsque les gens passent pour la première et la dernière fois. Par exemple, sur l'autoroute. Et donc, si vous faites un restaurant sur l'autoroute, eh bien, si les gens sont déçus, ce n'est pas très grave parce que, de toute manière, la prochaine fois, ils ne sont pas au même endroit. Donc, on s'en fiche un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait ce fameux film sur les louis de la cuisse où on présentait, effectivement, un restaurateur sur l'autoroute qui développait des choses, effectivement, un petit peu douteuses. C'était basé, effectivement, sur un fait réel, mais, effectivement, ce n'est pas forcément là. Mais vous, eh bien, si vous voulez vendre et revendre et puis recontinuer, eh bien, il va falloir être digne de confiance. Et puis, c'est aussi ce que cherchent, d'ailleurs, beaucoup de chance. Alors, les scientifiques, quand ils publient, eh bien, non seulement ils ont besoin de publier pour pouvoir être... parce qu'on évalue leur qualité de la publication, donc ils sont quand même revus par leur père et donc ils ont intérêt à faire quelque chose de qualité, mais ils ont aussi intérêt à être cités et donc à avoir fait un très bon travail, à avoir une bonne réputation pour qu'en fait, eh bien, ils fassent des bonnes choses. Et donc, pour arriver à toucher le plus grand nombre, eh bien, il faut vraiment faire des choses de qualité. C'est vrai aussi dans le modèle économique des développeurs du logiciel libre où, même s'ils développent certaines choses gratuitement, eh bien, grâce à ça, ils montrent leur savoir-faire et ils acquièrent une bonne réputation. Et puis, les multimillionnaires qui, eux, s'en fichent un petit peu parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de gagner encore plus, encore plus, même s'ils veulent peut-être devenir milliardaires, pourquoi pas. Mais, en fait, après, finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils montent des fondations. Pourquoi ? Pour gagner une bonne réputation aussi. Donc, finalement, eh bien, pour toucher le plus grand nombre, il faut à la fois toucher leur attention et donc être au bon endroit, produire vraiment de la valeur que vous donnez directement pour amener à ce que les gens puissent voir, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, leur apporter directement de la valeur à ce dont ils ont besoin, comme on a vu juste avant, et puis avoir une bonne réputation. Alors, du coup, eh bien, pour que ça soit le plus large, eh bien, il va falloir faire un produit générique qui s'adapte aux besoins. Alors, je vais prendre un exemple, le produit du smartphone que vous avez dans votre poche. Eh bien, ce produit-là, il est très générique. On en vend des millions pour chaque modèle. Mais, finalement, eh bien, il peut s'adapter aux besoins. Vous avez des applications différentes et puis chacun va l'utiliser avec, d'ailleurs, un fond d'écran, d'ailleurs, différent pour pouvoir le personnaliser. Et pareil, si vous vendez des maisons, eh bien, les gens vont pouvoir les personnaliser, les aménager comme ils le souhaitent. Et donc, finalement, eh bien, votre produit, il peut être à la fois générique, mais aussi adaptable pour que, finalement, eh bien, votre utilisateur, votre acheteur, eh bien, puisse lui-même le transformer un petit peu pour son besoin. Ça s'appelle très exactement l'appropriation. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, maintenant, et vous allez vous poser la question au plus grand nombre possible de personnes autour de vous. Essayez d'avoir, même, alors, si vous avez une centaine de réponses, vous avez le grand chelaine, vous avez vraiment les bons éléments, parce que vous allez pouvoir faire la synthèse de tout ça, sur le problème qu'il rencontre dans le domaine que vous souhaitez développer pour vous, pour vos produits, pour vos services, etc. Et grâce à ce problème, eh bien, vous allez pouvoir développer le maximum de valeur d'usage, c'est-à-dire une bonne solution à un problème vraiment important, tel qu'il est ressenti par les personnes. Et donc, apporter, évidemment, la bonne solution, pas simplement la solution attendue, mais on a vu comment fabriquer un argumentaire. Et puis, faites-leur savoir aussi que vous avez une solution. Donc, pour ça, eh bien, il faut de l'attention. Donc, soyez au bon endroit, apportez de la valeur aussi, bien sûr, mais la réputation aussi. Donc, essayez d'être le plus digne de confiance possible, d'honnêteté. Si, si, ça paye, ça marche bien. Soyez réellement sincères, soyez vous-même, soyez effectivement digne de confiance, essayez d'apporter vraiment le plus de valeur, travaillez non pas simplement à développer votre produit, mais à développer votre solution par rapport aux problèmes des personnes qui vous attendent. Alors, n'hésitez pas à commenter aussi dans les commentaires juste en dessous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous pouvez, bien sûr, aussi vous abonner. Alors, en particulier, si vous êtes sur YouTube, eh bien, avec la petite cloche pour être prévenu dans les prochaines vidéos, ça aide vraiment à rendre plus visibles ces contenus. Donc, ça aide à faire fonctionner les algorithmes. Donc, n'hésitez pas, même si vous recevez aussi par d'autres liens de pouvoir simplement vous abonner à la chaîne. Ça permet vraiment de diffuser beaucoup plus largement ces contenus. Et puis, vous pouvez aussi liker pour être... Ça aide également en plus ces algorithmes. Et vous pouvez télécharger, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore, le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada